bienvenue sur votre chaîne la chaîne des petites entreprises qui veulent booster leur business dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment calculer votre k-factor et surtout comment l'améliorer nous vous rappelons que cette chaîne a pour objectif d'expliquer et adapter les techniques marketing qui fonctionne dans les grandes entreprises aux petites entreprises vous êtes 95% en france avoir moins de 10 salariés et vous n'avez évidemment pas de structure marketing rassurez vous nous allons vous apporter gratuitement les meilleures pratiques marketing que nous avons adapté à votre échelle répondons tout de suite à la question que vous brûlez de me poser mais c'est quoi le k-factor alors le k-factor c'est l'indice de transmission du virus de votre entreprise auprès de vos clients en clair c'est votre coefficient de viralité en langage plus commun c'est la puissance de votre bouche oreille alors avoir un facteur de 1 signifie que chaque client vous apporte un nouveau client ce qui conjuguer un peu de récurrence business grâce à votre ancien client permet dans l'absolu de croître sans dépenser un euro en pub en clair plus votre k-factor est important moins vous avez besoin de dépenser de l'argent pour gagner des nouveaux clients c'est votre propre clientèle qui se régénère elle-même magique non à noter également que plus votre k-factor est grand plus votre entreprise vaut de l'argent car vous bénéficiez d'un chiffre d'affaires récurrent grâce aux bouche oreille et ceci même dans des activités comme le bâtiment où il n'y a pourtant pas de récurrence d'achat vraiment d'une année sur l'autre génial non comprenez bien ce que le client ne saurait dépenser chez vous l'année prochaine il vous l'apportera à travers la recommandation qu'il fera un de ses proches et que vous serez ensuite transformé en client décortiquons ensemble maintenant votre k-factor rassurez-vous sa formule est simple et ne nécessite pas d'avoir fait polytechnique sa formule se décompose ainsi k-factor égale à x b x c x d a c'est vos promoteurs ou vos ambassadeurs sur 100 clients combien vous recommande réellement exemple a égale 10 b c'est la force de vos promoteurs combien de fois vont-ils vous recommander une seule fois c'est le minimum mais prenons b égale 1 c c'est la qualité de leurs recommandations combien de pourcentages de personnes vont prendre contact avec vous suite à cette recommandation 1 sur 2 seulement ok prenons c égale 50% d c'est votre taux de signature sur le bouche à oreille combien vont aller jusqu'au bout et signé finalement avec vous 80% on sait par expérience que les clients qui viennent par recommandation ne vous mettent pas en concurrence ok alors prenons bien d égale 80% votre facteur k est donc de 10% multiplié par un multiplié par 50% multiplié par 80% égale 4% grâce à vos 100 clients vous signez donc quatre nouveaux clients ça me paraît bien faible et vous combien en faites vous actuellement quel est votre propre cas factor si comme beaucoup vous posez la question magique à chaque nouveau client comment m'avez vous trouvé et si vous avez mis en place une comptabilité analytique de votre business vous devriez en déduire votre cas factor dans le cas contraire je ne peux que vous encourager à poser systématiquement la question magique pour connaître l'origine de vos contacts et réaliser au moins une fois par an une analyse marketing détaillée de votre new business regardons maintenant comment booster votre cas factor en effet généralement les entreprises laissent le bouche à oreille se générer naturellement mais que se passe-t-il si vous le stimulez imaginez que vous soyez une entreprise du bâtiment et que vous demandiez systématiquement à vos clients de vous recommander à chaque fin de chantier quel taux obtiendriez vous sur à 30% soit trois fois plus que si vous ne faites rien c'est le minimum et si vous leur rappelez gentiment quelques mois plus tard par mail combien pourrez-vous obtenir de partage par client b peut passer facilement de 1 à 2 mais maintenant que se passe-t-il sur ces si vous facilitez la mise en relation en proposant tout simplement de partager une page de votre profil spécialement conçu pour cela c peut passer aisément à 80% les sondés à 80% comme taux de transformation des contacts venant de votre bouche à oreille nous obtenons un cas facteur de 0,38 soit 38 clients c'est bien en dessous de 1 mais c'est déjà neuf fois plus que précédemment certes on est loin de 1 mais bonne nouvelle en réalité c'est bien mieux que cela en effet vos clients des années précédentes peuvent également vous apporter des recommandations imaginons que même entretenu vous de bouche à oreille à deux fois moins d'efficacité en deuxième année trois fois moins en troisième année etc et bien sachez qu'au bout de sept ans en ajoutant la viralité de vos clients des années précédentes vous pourrez en réalité entièrement renouveler votre clientèle chaque année grâce aux nouveaux clients qui viennent par la recommandation de chaque cohorte annuelle en conclusion que retenir connaître votre cas facteur c'est connaître la puissance de votre bouche à oreille et pour cela rien ne vaut la question magique pour améliorer votre cas facteur il vous faudra faire de l'excellent travail entretenir un excellent relationnel avec votre clientèle mais surtout le stimuler en osant demander à vos clients de vous recommander c'est ce que les experts appellent la question décisive enfin pensez à régulièrement communiquer avec tous vos clients même les anciens pour obtenir le max de recommandations et gagner de super clients qui ne vous compteront rien à conquérir cette vidéo se termine j'espère que ces formules mathématiques ne vous ont pas donné trop mal au crâne sachez que superreco est à votre entière disposition si vous aviez une envie folle de booster votre cas facteur car c'est notre métier en attendant pensez bien à vous abonner à notre chaîne qui est surtout la vôtre et à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces business 100% tpe pme